Bonjour à tous bienvenue dans cette production exceptionnelle réalisée depuis le siège d'un nouveau parti qui vient de s'installer en République démocratique pour vous. Agissons pour la République. Nous sommes heureusement dans une organisation atypique parce que c'est la première fois que nous arrivons dans un siège d'un parti politique congolais aux normes et ça demontre combien les Congolais peuvent être bien organisés pour aborder la gestion de la chose publique. Nous allons aujourd'hui découvrir un leader qui a décidé enfin de passer du social à la vie politique. Agissons pour la République. C'est l'œuvre de l'invité du jour, ministre en fonction, mais en même temps un grand avocat. Je préfère l'appeler maître parce qu'aujourd'hui il passe dans tout ce qu'il fait comme étant maître parce qu'il a le sens du beau et de l'organisation. Guy Luando Gugno, bienvenue. Merci. Je serai avec mes confrères, Oscar, Willy, avec Bosembe et aussi Rachel, des grands journalistes de notre pays pour vous interroger sur ce que vous venez de mettre sur la place ici à Kinshasa. On sait que la République démocratique du Congo a environ 700 partis politiques. Vous êtes passé d'une organisation, Vidal, pour ne pas le citer, qui a été plébiscité comme l'une des ONG, des bonnes factures avec des actions de premier plan. Et vous avez été nommé ministre. Aujourd'hui, vous devenez chef d'un parti politique. C'est quoi ce parti politique? Pourquoi faire? Merci, Jemka. Vous l'avez si bien rappelé, en République démocratique du Congo, depuis que le maréchal Mboutou avait prononcé le 24 avril 1990, un discours où il avait dit, je me rappelle de la phrase, comprenez mon émotion. Le multipartisme s'est invité dans notre pays. Après l'écroulement du mur de Berlin, après la guerre froide, nous avons vécu des personnes. Depuis 1982, le groupe de 12 parlementaires, dont le fait papa Étienne Tshiseké de Ouamouloumba, ils avaient combattu pour faire disparaître l'État autoritaire qui existait pour que la démocratie s'installe. Il dit la mot démocratie, comme on l'a dit. Je n'emprunterai pas les définitions de la science politique ou des droits constitutionnels, mais les pouvoirs du peuple pour le peuple et par le peuple. Et pour accéder à ce pouvoir qui est détenu par le peuple, ça passe par des organisations qu'on appelle le parti politique. Il y a plusieurs partis, vous avez bien renseigné, vous parlez de plus de 700. Mais pourquoi Arep? Arep, c'est un, moi j'appelle ça un laboratoire. Un laboratoire de réflexion. Parce que j'aborde les questions politiques avec tous les séries. Et Arep, ce n'est pas les bâtiments. Même s'il faut des endroits pour s'abriter, il faut des bureaux, mais c'est au-delà de ça. Nous sommes partis d'un constat. Nous accédons à l'indépendance parce que nous avons voulu. Les Belges sont partis, ils devraient partir. Il y a eu tous ces mouvements de conscience africaine, le panafricanisme, avec nos pertes de l'indépendance au niveau d'Afrique, les Nirusu Nyerere, les Kwame Kuma, les Lumumba. C'était l'indépendance. Tout le monde ne visait qu'il faut que les Belgers, il faut que les colonisateurs partent pour qu'on reste chez nous. Quand on reste chez nous, qu'est-ce qui se passe? Les Congolais sont mis en avant de la scène. Et il y a eu le président Tsavobu avec Lumumba, vous savez, les élections qui avaient eu lieu. Mais ça ne marchait pas. Il y a eu des crises, des incompréhensions. Ils ont fait à ce que, en 1965, il y a eu le coup d'État. Le deuxième, d'ailleurs, après il y avait un premier coup d'État, ensuite il y a eu un deuxième coup d'État, où le maréchal Mobutu avait pris le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, il prend quelques-uns qui étaient là-bas, mais les Congois accédaient à l'indépendance, pas avec une classe politique, parce qu'il a prévenu que la classe politique qui a pu nous aider à avoir l'indépendance, nos pertes de l'indépendance, dont nous saluerons à jamais leur mémoire. Vous vous rappelez que nous venions de recevoir les reliques de Lumumba, une très grande cérémonie. Et ça, nous disons félicitations au chef de l'État, Félix-Antoine-Ségui-Chilombo, qui a pu permettre aux Congolais. Moi-même, j'étais parti jusqu'à la Tembo, là où il a été achevé. On l'a ramené et finalement, son corps épouse à jamais à la place de l'échangeur. Tous nos pertes de l'indépendance, ils avaient fait ce qu'ils pouvaient pour que nous accédions à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Et puis, ça n'a pas tellement marché. C'est comme ça que, face au désordre qu'il y avait dans la classe politique, le maréchal Mobutu voulait lui mettre de l'ordre. Il prend le pouvoir en 65. Il commence à envoyer, cette fois-là, il y a eu des premiers universitaires, dont le papa, le docteur Etienne Tshankedi, c'est parmi les premiers universitaires dans notre pays. Et il a envoyé aussi certains collaborateurs en Europe, c'est comme ça qu'on a eu des professeurs dans son entourage, des gens qui étaient d'une certaine carure sur le plan politique, sur le plan de la connaissance et de la vie économique, ainsi de suite. On arrive en 71, les Aïrs arrivent, parce que vous savez, en termes de dénomination, et en 73, les maréchalins ont commencé à prendre certaines mesures, dont la zarianisation. Ça tombe comme ça. Les zarianisations, on prenait le bien qui appartenait à des Belges, des colons qui étaient là-bas, des plantations, des sociétés. Le quartier qui vous acquiert aujourd'hui, nous sommes du côté industriel, parce qu'il y avait effectivement des industries. Et on a pris ça, on a donné à des Congolais. Il y a quelques Congolais qui étaient autour du maréchal. C'était aussi de l'impréparation, parce qu'on a prévenu qu'après, ces sociétés étaient tombées en faillite. Les sociétés qui étaient censées résorber les chômages, les sociétés qui étaient censées contribuer à l'assiette fiscale, les sociétés qui étaient censées donner du travail aux Congolais, contribuer à un marché des biens et des services localement. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a un déficit dans notre pays des marchés des biens et des services, parce qu'il n'y a pas des industries qui sont là dans la chaîne de fabrication pour produire des consommables. Qu'est-ce qui se passe ? Le maréchal se réveille et dit non. Il faut rendre... On a commencé à demander aux Belges qui n'étaient pas... Non, 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 revenez, revenez, parce que c'est caoutique au niveau de la gestion. Revenez, on vous rend ce qu'on vous avait pris dans le cadre de la organisation. C'est comme ça qu'il va prendre encore une autre mesure de la rétrocession, mais qui n'a pas marché. À côté de ça, il y a eu la loi Bakajika de 1973, la loi foncière, où on a affirmé la souveraineté de l'État sur le sol et le sous-sol. Mais toutes ces mesures, ça ne marchait pas. On arrive à 1981, il fallait corriger toutes ces erreurs sur le plan économique en termes de politique publique. Nous allons nous engager dans ce qu'on a appelé le PAS, le programme d'agissement structurel. C'était des tentatives pour résoudre le problème, parce que l'économie, ça ne marchait pas bien. Il y avait les deux blocs, le bloc communiste et avec le capitaliste. Déjà, à cette époque, vous comprenez qu'il y a déjà de la grogne, où les gens disaient que ça ne va pas. Nous avons accédé à la souveraineté nationale et internationale, mais on ne se retrouve pas. Est-ce qu'il faut que les Belges reviennent ou bien nous-mêmes, les Congolais, on est incapables de s'organiser. Le Mboutou, le président de l'Imarachan, n'a pas pu se retenir qu'il va lâcher. Il y aura donc une conférence nationale souveraine où on a fait venir tous les délégués, les sociétés civiles, les gens se sont réunis sous la présidence du fait cardinal Mosse Ngo Passigna. Tout le monde était content. Il se disait, enfin, venez quand même ici, chacun venait nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Ils ont fait des commissions au sein de la conférence nationale souveraine. Vous savez ce qu'il y a eu pour trouver le premier ministre, tout ça là. Voilà. Et puis, on a migré. On a déclaré qu'il fallait faire une période de la transition, deux ans. Et on a mis en place ce qu'on a appelé les Hauts Conseils de la République Parlement de Transition, les HCLPT. Je connais bien cette période parce que j'ai la chance. Mon fait-papa fut membre du Parlement à cette époque-là parce qu'il était le représentant de l'Église catholique au Parlement. À l'époque, il était des coordonnateurs des écoles conventionnelles catholiques, mais dans la province, dans les Grands Équataires. C'est à mon père qui fut. C'est à mon père que le Belge avait laissé la charge de l'éducation catholique dans l'espace des Grands Équataires. Et le dernier, quand il était parti, c'est le père Jacobs. Il était d'abord au coordonnaté diocésaire. Et quand l'archevêque Nung Mundala est arrivé en Bandaka, on lui a confié cette mission. Finalement, là où il y avait l'espoir de tout le pays, au travers de la Conférence de l'Assemblée Souveraine, ça n'a rien donné parce que le maréchal était affaibli. La maladie lui a atteint. La guerre a commencé avec l'AFDEL, l'alliance des forces de l'Uncati pour la libération du Congo. Et les 17 mois, l'AFDEL arrive. Tout le monde content. Il y a eu la liesse populaire pour dire, enfin, ce qui n'a pas été réglé en son centre, ce que le maréchal n'a pas pu faire, ce que la Conférence nationale n'a pas pu produire, enfin, nous allons maintenant décoller. C'est comme ça qu'il y a eu cette liesse. Voilà qu'à peine, qui vient d'arriver, en 98, la guerre d'agression se déclenche. Impréparation. Entre s'occuper du vécu quotidien des Congolais, entre régler les socials des Congolais, nous avons été en face de la guerre d'agression. Ça veut dire que tout l'argent de l'État devrait être orienté pour faire face à la guerre qui nous a été imposée, justement, par certains compatriotes. Parce qu'ils aussi, ils estimaient qu'on était dans un pays démocratique. C'est quand même des personnes qui sont assez réfléchies. Ça veut dire qu'il y a des choses qui reprochaient à Mouzé. Mais nous constatons dans notre histoire qu'il y a eu la guerre. Mais je constate qu'alors qu'il y a un régime qui vient de s'installer, on veut imposer un nouvel ordre politique. Mouzé a fait ce qu'il pouvait faire. Il a recourri au Zibamboué, il a recourri à la Namibie, il a recourri à l'Angola pour qu'on vienne l'aider pour faire face à l'agression. Malheureusement, il va nous quitter dans des conditions atroces. Nous n'avons pas eu le temps de digérer sa vision pour le Congo. Nous retiendrons des bouts de phase. Prenez-vous en charge. Mais sa théorie, sa doctrine, on n'a pas consommé ça. Parce que le moment où il voulait mettre ça en mouvement, on l'a empêché d'avancer d'un seul pas. Encore une fois, les gens sont restés dans l'air soif. Comment régler le problème de l'eau, le problème de l'électricité, le problème des routes. Les routes que les belges nous avaient laissées, aujourd'hui, vous êtes incapables, avant, vous pouvez quitter Beaumont jusqu'au Katanga par voiture, et c'était des véoués. Et ce n'était pas des routes asphaltées, c'était des routes à terre bâtie. Pendant qu'on veut qu'on revienne jusqu'à ce niveau de vie-là que les belges avaient laissés, nous nous retrouvons en train de dégringoler. Et on a eu un autre acteur, Mouzé, qui est arrivé, il n'a pas eu le temps. Mouzé part le 16 janvier. Le président Kabila, Joseph, le succès. Il arrive avec un esprit d'ouverture. Il dit, non, mes frères, pourquoi vous prenez les armes ? Venez, c'est en nous, parlons-en, il s'agit de notre pays. Si vous avez de belles idées, venez, on met ça sur la table. D'où le dialogue intercongolais. On ne le fera pas ici, mais on va aller en Afrique du Sud, au pays de Madiba, au pays de Mandela. Un grand barba de l'histoire de l'Afrique et du monde entier. Discussion, les délégués, discussion. Encore une fois, les Congolais se disent, enfin ! En tout cas, après Sun City, les Congolais ne vont plus aller faire des check-ups en Europe. Nous allons faire des check-ups ici au Congo. La jeunesse va trouver de l'emploi. Nous allons élargir l'assiette fiscale. Il y aura de quoi manger. Il y aura ce sens d'être, la fierté d'appartenir à la nation congolaise. On revient de Sun City avec un schéma de 1 plus 4. Un président avec 4 vice-présidents. Ils se répartissent des commissions. Un en charge de ceci. L'autre, on dit, cette fois-ci, ramenez-nous vraiment sur le rail de la démocratie. Qu'on ait des élections. Que le peuple s'est choisi parce que, vous avez vu comment je vous ai décrit depuis 1960, le peuple n'avait pas droit tellement au chapitre. Il y avait un peuple derrière dont les destins dépendaient de ces anciens belligérants, mais qui avaient fait, ils s'étaient dépassés et ils avaient déplacés l'intérieur supérieur de la nation pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils dirigent au destiné de la nation parce que le défi était énorme. Et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, moi au moins, j'ai ce privilège de vivre la passation du pouvoir entre l'opposition et la majorité. Le président Félix arrive. Avec tous ces défis comme j'ai décrit, le président Kabila a fait ce qu'il devait faire en ce moment-là. Il a fait des choses. Le président Kabila a fait des choses. Et le président, je sais qu'il a dit aussi arrive, il a trouvé qu'il y avait des choses qui ont été accomplies, qu'il y avait des choses à accomplir. C'est ce qu'il fait aujourd'hui au travers du gouvernement de la République. Pourquoi maintenant, après avoir bossé? C'est pour ça qu'on vous a laissé nous faire l'histoire de notre pays. Oui, parce qu'il faut que vous compreniez. Trois mots, agissons pour la République. Voilà. Pour que vous compreniez que ce n'est pas de l'opportunisme, voilà l'élément déclencheur d'Arem. Un jour, j'avais organisé un tournoi de football en hommage de mon fait-père, Moulin de Pierre, à Bokoum. Mais je n'ai pas pu me déplacer personnellement. J'avais envoyé mon frère aîné avec mon équipe de communication. Ils ont filmé l'événement et ils m'ont envoyé le flash avec la vidéo contenant comment c'était passé. C'était au mois de décembre 2018. C'était le mois de la nativité, la naissance du Christ. J'ai appelé les enfants pour dire, écoute, venez voir là où papa est né. J'étais fier parce que dans mon identité, c'est né à Bokoum. J'avais la vidéo de bosser Bokoum. 35 ans après, parce que j'avais quitté Bokoum en 1994, exactement les 4 décembre 1994. Quand la vidéo commence, et là mon équipe de communication avait fait un très bon travail, j'ai regardé la misère qui transpirait dans la vidéo. J'ai eu honte de moi. De me retrouver là où j'étais à l'extérieur du pays, avec ce qui entoure là où j'étais, et de voir que là où Dieu m'a fait grâce d'arriver, mais là où je suis né. En fait, c'est comme si on m'ouvrait les yeux pour dire, tu vis dans une autre planète. Parce que jusque-là, j'ai vivé pour moi, pour ma petite famille, ma famille élargie, ma belle famille et quelques amis qui m'ont tourné mes connaissances. On m'a dit non. Regarde. Et ma fille m'a posé la question. J'ai dit, papa, c'est où là? Je n'ai pas pu répondre à ma fille. Je n'ai rien dit. J'ai continué. Je n'avais pas pu finir la vidéo. Cette nuit-là, c'est la nuit où j'ai décidé d'entrer en politique. En 2018. En décembre 2018. Pas pour s'amuser, parce que j'avais une carrière comme avocat, comme mandataire, comme avocat de société, administrateur de société. Je décidais de faire la politique. Parce que j'ai dit, ce que cette population vivait n'était pas normal. C'est comme si on m'a ouvert les yeux. Je n'avais consulté personne. Je me suis donc renseigné quelles sont les essences électorales qui étaient en face. On me dira, la députation était déjà passée, c'est le sénatorial. Il devait avoir lieu en avril 2019. Et en stratégie, pour atteindre un résultat, il faut que vous ayez des personnes de ressources. Donc, il faut avoir les plans, identifier les personnes avec lesquelles vous devez combiner pour atteindre les résultats. Et avant même que les élections finissent, je dis que je dois construire un bâtiment moderne au profit de cette institution, auprès de qui je viens solliciter les chiffrages pour devenir sénateur. Vous pouvez aller aujourd'hui à Bouyende. Il y a un bâtiment tout neuf que j'ai doté à l'Assemblée provinciale de la province de la Tchon. Action. Toujours agir. Vous constatez et vous agissez. Nous revenons à Kinshasa. Puisque c'était l'engagement, le devoir d'être là pour les autres, d'aider les autres, d'être au service des autres, il fallait un instrument pour accomplir ces sacerdoces. C'est comme ça que m'est venue l'inspiration de créer la Fondation Ouidal. Je n'ai pas voulu appeler ça Fondation Guilouando parce que c'est éphémère. J'ai voulu faire de cette déclicte, de cette envie-là. Alors, j'en ai fait un engagement familial. Au lieu de commencer à agir à Bukungu, je me suis retrouvé à faire des forages d'eau à Kinshasa, à construire des écoles à Mbandaka, des routes à caractère provincial, des hôpitaux, des ambulances, des bourses d'études, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, les fonds de commerce, des écoles modernes, Ouidal School à Mbandaka, les collèges présentiels de Gbadolité, dans le Haut-Toué-la-Issyro, à Goma, quand il y a des éruptions volcaniques. On a agi. Dans les transports en commun, on a agi. Alors, de façon intense pour les autres, avec le PEC que nous avons mis de côté comme épargne, évidemment, dans le cadre d'un engagement familial. Quand je suis devenu sénateur, en dehors d'agir comme Ouidal, j'ai agi aussi comme sénateur. J'étais non inscrit. Et au Sénat, aujourd'hui, j'ai la fierté, comme sénateur, de laisser dans les annales du Sénat toute une loi sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est la loi Luando qui a été adoptée à l'inanimité par tous les sénateurs. Et ça a été envoyé à l'Ensemblée nationale en deuxième lecture. Parce que je pense que la recherche scientifique doit être valorisée. L'ordonnance de la loi de 1982 ne permet pas de valoriser la recherche. L'ordonnance de 1982 ne permet pas de pouvoir doter les secteurs de la recherche des financements dont il a besoin. D'où cette loi que j'ai proposée qui vient résoudre ce problème-là de financement et de la valorisation de la recherche. Parce que nous assistons à la fuite des capitals, de la fuite des cerveaux, des gens qui ne veulent pas revenir parce que la recherche n'est pas prise en compte. Et cette inspiration de cette loi m'est arrivée, c'est à l'apéro de la COVID-19. Il fallait trouver des formules pour faire face à ce virus. Et j'ai été repéré par le chef de l'État, Félix-Antoine-Ségué de Chirombo, pour faire partie du gouvernement de la République. Dans le gouvernement qui dirige, son excellence, le premier ministre Samalou Kondé-King. Je me retrouve donc au gouvernement, sans parti politique, sans regroupement politique. Vous savez bien, la théorie d'accession au pouvoir, les rôles, comment on accède au pouvoir, il faut une organisation. On n'accède pas au pouvoir comme ça dans un État démocratique, là où on prend les libertés individuelles. Donc c'est après une observance sur le plan social, je vous ai dit, avocat, entrepreneur, philanthrope, sénateur, et avec ma casquette actuelle comme membre du gouvernement, j'estime que j'ai une opinion politique dont je vous réservez la primaire tout à l'heure pour vous expliquer comment Arep a vu les jours, vous avez suivi, mais que c'est quoi la sauce, les épices politiques que Arep va rajouter sur l'arsenal des partis politiques qui existent dans notre pays. Merci beaucoup. Je vois derrière vous, vous avez votre directoire genré, des hommes et des femmes. Je vais maintenant distribuer la parole à mes collègues qui sont avec moi et j'aimerais qu'on soit beaucoup plus direct et plus concis. Cette fois-ci, nous n'allons pas vous laisser nous embarquer. On sent que vous êtes un grand trubin dans la manière de présenter un peu les choses. Willy Kalengai aborde cette émission avec un questionnaire. Merci Jean-Marie, merci M. le ministre de nous accorder cette interview où vous avez déjà approché un tableau très clair. Moi, je voudrais aller dans les détails. Vous avez organisé il y a quelques jours un congrès extraordinaire et à l'issue duquel congrès, une déclaration a été faite. Mais avant qu'on parle concret, rentrons un peu dans quelques symboliques. Parce qu'un parti politique, c'est des valeurs, mais c'est des symboles. Alors, une symbolique majeure, c'est celle du colibri. Vous avez choisi cet oiseau ou en faire même l'oiseau symbole d'alliance, même d'adhésion. Quel est le sens exact que vous donnez cet oiseau dans l'ensemble de votre offre politique? C'est quoi, Nico Libré? Après avoir observé la situation politique, sociale, économique, financière de mon pays, je vis que les défis étaient énormes. Mais face à ces défis énormes, qu'est-ce que je fais? Je croise les bras, je ne dis rien. Je me suis quand même rappelé qu'il y a une légende très riche. La légende dit que les colibris ont vu le feu, les animaux, même les lions, ils sont partis. Les lions, les leopards, tous ces gros animaux, même l'éléphant, il est parti. Et le petit oiseau a regardé, il dit, est-ce que moi aussi je dois partir? Je vais laisser notre forêt, notre pays. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il a dit, qu'est-ce qui peut éteindre le feu? C'est comme la sauce à rêve aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut mettre fin à la situation? Pas à 100%, mais qu'on sente quand même ses désirs d'appartenir à cette nation. Colibri a volé doucement, parce qu'il vole très lentement. Et il est allé, il a dit, pour éteindre le feu, il faut de l'eau. Mais il faut une bonne quantité de l'eau. Et il est descendu dans l'eau, il a pris la quantité de l'eau dont sa bouche peut contenir. Mais c'est très petit. Cette eau-là, il n'a pas bu ça parce qu'il avait chaud à cause de la chaleur. Mais il a pris cette eau-là, il est revenu vers là où il y avait le problème, où tout le monde, il a commencé à jeter l'eau. Il faisait de tout. Il allait, il revenait. Il allait et revenait. Et il y a un autre, un fénéant qui était à ses côtés. Arrêtez ça, Colibri. Attends, tu exagères, toi. Comme on dit dans les langues, c'est quand même des paroles touchantes. Si le Colibri n'était pas dans une symbolique d'engagement, il allait abandonner, c'était parti. Le Colibri n'a pas écouté. C'est comme ça, dans la politique. Même quand il y a des critiques, il faut être au-dessus de ça. Ne te décourage pas. C'est comme ça, il ne peut pas répondre aux insultes. Le Colibri a dit, moi, j'ai fait ma part. Voilà toute la symbolique. Ça veut dire quoi? La pensée peut être individuelle, mais l'action doit être collective. Si le Colibri fait ce qu'il fait, les léopards peuvent faire, les éléphants peuvent faire. Et cet effort commun, ça permettra d'éteindre réellement le fait. Les pensées individuelles, aux actions collectives, et nous aurons les résultats. le Colibri, vous avez des questions. Vous savez que la chose la plus difficile dans l'action commune, l'action collective. Vous pensez déjà mettre en place un système pour qu'on agisse ensemble pour la République. Comment faire pour faire agir les gens ensemble dans un contexte grand ? Ou la philosophie des vies et les sauve-tipers ? On pense que la pensée individuelle, l'action aussi doit être individuelle. C'est comme ça qu'on a du mal à accepter l'autre. Quand c'est Bossembe, ça ne passe pas. C'est le problème que nous avons dans notre pays. L'égoïsme est là. Il n'y a que moi, 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 moi. Et c'est ce qui nous affaiblit parce que l'action, si elle était collective, ça pouvait nous aider à avancer. la politique exactement. Voilà, moi, j'ai dit que c'est un ami, vous avez combien de représentations ? Parce que tout le monde est de la partie, il n'y a pas de nous. Mais si on doit être sans qu'on va s'intégrer, la partie est implantée, il y a combien de territoires, il y a combien de provinces ? Est-ce que vous pouvez être la pièce ? Il y a pas parti, il y a pas l'école, il y a pas de nous. 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 Est-ce qu'il y a pas de nous. Est-ce qu'il y a pas de nous ? Est-ce qu'il y a pas de nous ? Il y a pas de nous. Merci. 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 Tout est calibré, on a l'impression que ça fait 20 ans que vous êtes là. Enfin, vous avez corrigé ce que vous avez trouvé. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui? Vous dites, je ne suis pas opportuniste. Oui. Qu'est-ce qui nous prouve que bientôt les élections, après élections, partage des gâteaux, vous allez vous rejouer, j'irai un peu encore ce mot. Vous allez devenir, allez, vous allez vous banaliser en association de partageurs, des postes. D'abord, ce n'est pas une question des postes. Parce que comme vous le savez, je suis au gouvernement. Je suis au gouvernement sans avoir eu un parti au préalable. C'était sur base de la confiance qui a été déposée sur moi par le chef de l'État. Et je suis fier de ça, comme jeune Jean-Marie. Imaginez-vous d'être là où je suis. Vous imaginez ce que le président de la République a fait. Comme message à la jeunesse. Je peux vous dire que c'est très sérieux cet engagement politique. Nous avons commencé à agir en privé. À travers l'Ouidale Fondation. C'est dans cet élan-là. Ça veut dire que nous allons aller, vous savez, la loi électorale dans notre pays, la Constitution, prévoit des regroupements politiques. Nous n'allons pas nous écarter de notre philosophie, de notre engagement républicain, de notre engagement politique. Et nous allons nous associer uniquement avec les personnes qui vont nous aider à préserver nos fondamentaux. Mais pour y arriver, nous allons faire de notre mieux pour faire exister au sein de notre parti ce qu'on appelle l'école d'idéologie du parti. Merci, M. le ministre, de nous recevoir chez vous dans ce beau cadre d'AREP. Agissant pour la République, ce nouveau parti, qui vient de trouver sur le terrain plusieurs autres partis politiques. Jean-Marie l'a dit au début, plus de 700 partis politiques en RDC. Tout naturellement, la vision de votre parti politique se recoupe avec celle d'autres qui existent déjà. Pourquoi ne pas faire franc commun, au lieu de créer un nouveau parti politique, vous associer aux partis qui existent déjà et qui sont dans l'union sacrée pour la nation, et mener les mêmes combats autour du président de la République ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez dit, quand vous avez brossé l'histoire politique de notre pays, et quelles sont les motivations qui vous ont poussé à embrasser justement la politique, la misère de la population, mais vous avez trouvé d'autres leaders, non seulement dans votre milieu naturel, d'autres acteurs politiques qui sont sur le terrain, est-ce que vous, en tant que Guy Mwando, ça ne vous fait pas peur ? Parce que vous venez à peine de commencer, vous avez dit en 2018, c'est alors que vous avez senti cette vocation, cet apostolat. Est-ce que vous n'avez pas peur de côtoyer d'autres acteurs politiques, même de votre province, qui ont pignon sur rue ? Merci. La question que vous me posez, c'est un peu la question de savoir pourquoi il y a beaucoup d'églises dans le monde. Vous pourriez dire aux quimbangistes, mais pourquoi vous ne vous associez pas aux musulmans ? Pourquoi le catholicisme, déjà, même dans le catholicisme, il y a eu les protestants. Et au-delà de ça, on est à plus de 100 millions, il y a à peine 800 partis. Parce que c'est le multipartisme, ce n'est pas moi. C'est la constitution qui prévoit les libertés publiques. On peut en avoir autant. Mais là où ça va faire la différence, c'est pourquoi vous vous engagez sur ce terrain politique ? Et je vous ai décrit ici les sens de mon engagement. Ça me manque le barreau. Ça me manque le prétoire. J'aimerais bien être dans ma toche, défendre les causes, les opprimés, les femmes violées. Et mon engagement politique est bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je sais bien ce que je suis venu faire en politique. Je vous ai expliqué. Moi, toujours la théorie du colibri. Je ne regarde ni à gauche, ni à droite. Moi, je fais ma part, pas dans la compétition négative, mais dans le respect. Nous sommes des Africains. Attention, il y a le respect dit aux aînés, mais tout en faisant, ça part. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour ce pays, pour les respecter. Il y a des gens qui se sont bâtis pour qu'il y ait la démocratie. Il y a des gens qui se sont bâtis et ils sont encore vivants aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, nous, oser remettre en cause leur combat politique. Mais nous venons avec l'offre que nous proposons, que nous pensons qu'il peut permettre au pays d'aller de l'avant. Richard, il va répondre à sa question. Je verrai, on va entrer en 2023 dans une période électorale. Il va y avoir des soutiens pour le président. Il a un livre. C'est un acteur politique. Il a besoin des soutiens. Il a besoin d'acteurs pour l'accompagner. On a décelé, en lisant la couverture de ce congrès extraordinaire, que vous étiez dans l'option de l'accompagner. Vous allez mettre quoi dans son panier ? Pourquoi seulement lui ? Opportunisme ou tout simplement du réalisme ? Jean-Marie, le président de la République, m'a nommé comme membre du gouvernement. Il ne s'est pas posé toutes ces questions que tu te poses maintenant. Il n'a pas regardé mes origines. Il n'a pas regardé j'ai combien de députés. Il ne s'est pas demandé il y a combien de sénataires. Son cœur, à travers le premier ministre qui est notre chef du gouvernement, ils se sont concertés. Ils ont dit, prenez cet enfant, mettez-lui ici au gouvernement. Ça, c'est ce qui est essentiel pour moi. Ce choix qui a été porté sur moi. Au-delà de ça, quand j'entre au gouvernement, je ne pompe pas au conseil des ministres. J'ai pris le soin de lire le programme du gouvernement. Vous savez, lorsque le président de la République est allé aux élections, tout ce qu'il a promis aux Congolais, sa matérialisation passe par le programme du gouvernement pour lequel le gouvernement a été investi en avril 2021. Et quand nous discutons, quand je vois ce qu'il nous donne comme orientation, quand je le vois parler, son sens d'engagement pour le bien de ce pays, quand je vois les efforts au niveau des finances publiques, nous sommes partis d'un budget de 4 milliards, le budget pour l'exercice 2023 qui va être déposé, ça sera de 14 milliards. Mais ce n'est pas encore assez. Parce que nous, dans ARREP, notre politique de finances publiques, c'est voir comment l'État, en dehors des ressources classiques que nous avons, c'est-à-dire les impôts, les taxes, disons la fiscalité, la parafiscalité, où il faut aller pour trouver d'autres ressources pour financer le budget de l'État. Et nous, nous proposons que l'État puisse aller dans le milieu financier international, dans la bourse. Tous les États empruntent. Pas forcément auprès du FMI et de la Banque mondiale. Il y a des fonds d'investissement qui existent. Mais attention, on va vous prêter de l'argent quand il y a la bonne gouvernance, quand il y a la transparence dans la gestion, comme ça. D'où il faut améliorer les politiques publiques en matière de la gouvernance financière. J'ai vu comment le chef de l'État a permis à ce que l'IGF soit actif, même si ce n'est pas assez, mais l'intensité du contrôle de gestion de finances publiques rassure. Quand on se parle à la veillette, nous sommes derrière le chef de l'État. Plus de 700 partis politiques. Il y en a un peu plus de 500, peut-être dans l'Union sacrée, qui soutiennent le chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Guilouan Domboyo, ces partis, vous pensez, aident le président de la République à travailler pour l'intérêt du peuple congolais ? Vous nous avez brossé ici le tableau un peu sombre, on va dire, du côté social du Congo, depuis 1960, en passant par l'entrée de l'AFDEL, jusqu'à la prise de fonction, la passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, quel est le tas du côté social avec Félix Tshisekedi, puisque vous faites partie du gouvernement de l'Union sacrée, dont vous accompagnez l'actuel régime ? Alors, même si ici, on est dans un cadre du parti, je ne suis pas là en train de faire le bilan du gouvernement, j'aurais bien voulu aussi que vous me posez les questions. Qu'est-ce que vous proposez en termes de politique sur la santé publique, la politique de l'économie, la politique de la défense ? J'aimerais des questions qui sont liées au contenu. Mais puisque vous me posez la question sur ce qui s'est fait déjà, vous avez le programme des 145 territoires. D'ici là, les travaux vont commencer dans sa première phase qui consistera à la construction des écoles, des centres de santé. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des serrés problèmes, par exemple, dans la Tchopa, quand vous souffrez des yeux, il faut aller à 500, 600 kilomètres, à pied ou par vélo. Les femmes ne connaissent pas ce qu'on appelle les CPN, les consultations prénatales. Les femmes enceintes, pour savoir combien de mois de sa grossesse, il doit regarder la ligne. Quand la ligne apparaît, il dit, non, il y en a un mois, il y en a deux mois, il y en a trois mois. En plein XXIe siècle, des enfants qui naissent avec des malformations, alors qu'il y a des maladies qu'on peut traiter pendant que l'enfant est dans le ventre. Ça, c'est du côté de la politique de la santé publique d'Arep. Comment améliorer ? Arep est contre que les autorités du pays quittent le pays pour aller se faire soigner à l'étranger. Ce n'est pas normal. Dans ce pays, les Congos, les gens venaient aux cliniques universitaires, c'est faire soigner. Comment faire pour que demain, que nous puissions nous contenir ? Nous avons construit l'école Widal School en Bandaka. Tout le monde m'a pris comme un fou. Ils ont dit, pourquoi tu fais d'aller jeter l'argent en Bandaka ? Pourquoi tu ne l'as pas conçu ici comme les autres écoles privées pour te faire de l'argent ? Mais aujourd'hui, dans Widal School, les élèves qui sont à l'école primaire, ils parlent l'anglais. Allez vérifier. Cette école est dotée de tout ce qui est matériel informatique. Je suis tenté de faire un partenariat avec une autre école de haute. C'est en fait l'école primaire qui travaille avec l'université d'Avar et d'Oxford, qui est basée à Paris. Il va faire le jumelage où il y aura des enseignants qui vont venir enseigner en Bandaka, je vous informe. Donc, j'agis. Je ne suis pas un spectateur. Je prends des choses que je connais et je sais comment améliorer les choses dans les centres d'amélioration. Donc, même si, encore une fois, il n'y a plus de 700 partis politiques, nous, nous savons toujours comme les colibris ce que nous avons à faire pour que le Congo aille de l'avant. Pas dans la compétition, pas pour dire arrêtez, vous n'avez rien fait. Non, nous nous faisons. Ce qui est important pour nous d'arrêter, qu'est-ce que nous allons apporter pour que les Congolais soient dans les bonnes conditions. Et comme nous avons la chance d'être aux côtés du chef de l'État, c'est là-bas. La politique ne se joue pas dehors, la politique se joue à l'intérieur. Et l'idéologie, c'est comme ça que je ne suis pas seul. Moi, j'avais qu'une seule vision. Je me suis entouré des collaborateurs. Leur rôle, c'est un laboratoire. Il y aura des fédérations pour que chaque question de la politique nationale, nous allons débattre avec eux les idées de tous les membres, les professeurs, les génie congolais. Nous allons mettre ça ensemble. J'aimerais que vous nous disiez, vous voulez qu'un gars va appréer là-dessus, sur qu'est-ce qui va attirer les congolais? Pourquoi rejoindre un parti politique qui vient de naître, même si son fondateur a un nom prestigieux, alléchant, connu, qui a déjà agi avec des actions? Qu'est-ce que vous mettez dans l'assiette du Congolais qui viendra manger chez vous? Je caricature. Très bien. Merci. Évidemment, nous sommes un jeune parti, donc on a vraiment besoin que les gens adhèrent, mais ce n'est pas des adhésions à la véglette. C'est comme ça que nous prenons ce temps de parler avec vous, les professionnels de médias, pour expliquer tout part des idées. Avant, le physique, c'est d'abord les idées. Et ces idées sont contenues dans ce qu'on appelle le programme. On peut vous dire d'une manière beaucoup plus claire et nette, quelle est la politique d'arrêt en matière économique? Comment faire pour qu'on ait un marché des biens et des services dans notre pays? Comment faire pour promouvoir l'entrepreneuriat? Tous ces jeunes incubateurs qui ont de bons projets, ils ne sont pas encadrés parce qu'ils n'ont pas accès au capitaux. S'ils veulent aller dans une banque, le taux d'intérêt est de 16%. On va leur demander une hypothèque. Voyez-vous? Et nous, nous avons des solutions pour chaque secteur de la vie nationale. Quelles sont les solutions que nous pouvons y apporter sans prétendre que ce soit la solution ultime? Mais nous pensons, après avoir observé, que ça peut être des solutions qui peuvent bien donner et qui peuvent bien marcher. Donc, que les Congolais nous fassent confiance. Nous avons commencé à agir à travers OIDAL, nous allons continuer à agir. Et toujours à leur service dans l'humilité et dans le dynamisme qui nous caractérise. Bino, il n'y a ni ni penza, exactement. Merci, Christian Bossembe. Je vous ai dit que Christian Bossembe est un peu plus que ça a été. Coutume, c'est un peu plus que vous avez un petit peu et que vous avez un petit peu un petit peu et que vous avez et que vous avez un petit peu dans le monde où vous avez un petit peu et que vous avez un petit peu à l'humilité. Nous ne sommes pas encore au niveau où il y a un chef qui partage le pouvoir. C'est comme ça que même dans la constitution monibatia, il y a un petit peu la gare des institutions. Ceux qui montent un peu l'ensemble, il y a des fois beaucoup. Nous, au niveau d'Areb, on ne voit pas d'inconvénient de garder le même système politique. Qui met le chef de l'État au-dessus de la mêlée, qui ne le place pas d'être responsable devant l'ensemble national. Parce que ça se joue au niveau de la responsabilité politique du chef de l'État. Pour l'instant, dans notre système politique, c'est le premier ministre qui est responsable devant l'ensemble national. Et non pas le président de la République. Parce qu'il doit rester au-dessus pour bien contrôler. Parce qu'il y a notre comité. Il y a une démocratie et il y a un comité qui a vraiment une démocratie. Il y a un comité. qui a vraiment une démocratie. Il y a un comité qui a un observateur. Il y a un comité. 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 Petite question concernant les jeunes par exemple qui sont nombreux à vous suivre et qui voudraient bien intégrer ou participer dans la vie politique active. Mais des jeunes qui sont déçus de la politique. des politiciens qui n'ont pas de travail. Le chômage va son plein. Quelle est la politique de votre parti politique pour résoudre la question du chômage et permettre aux Congolais des jeunes de moins de 40 ans d'avoir la chance peut-être d'être nommés ministres comme nous mais de travailler au sein de l'administration publique de trouver de l'emploi et de subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Je dis toujours on ne peut pas préparer l'avenir uniquement avec les jeunes. Mais on peut préparer les jeunes pour le futur pour l'avenir. C'est vrai qu'ils sont déçus et moi je me donnerai ces devoirs-là. Moi je n'appelle pas aux gens d'adhérer avec les membres. Je vais aller à les rencontres pour leur expliquer. Ici ce n'est pas djallelo chanter les individus et vous disparaissez. Vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Et je sais que les arguments que nous allons utiliser ils vont être convaincis parce que nous qui sommes dans les institutions nous sommes confiants de l'avenir de notre pays. Mais il y a un lieu de croire parce que pour nous ce que nous avons mis en place Areb parce qu'il y a une lueur d'espoir. La pensée peut être individuelle. Nous, nous avons eu cette vision d'Areb mais l'action doit être collective et ce n'est que comme ça que nous allons changer notre cher et beau pays les Congos. Le défi est énorme. Il faut relier les Congos à un Congo meilleur. C'est Congo de nos pères de l'indépendance. C'est Congo de Joseph Kassavobo. C'est Congo de Papa Simo Kimbangu. C'est Congo de Lumumba. C'est Congo de Mobutu. C'est Congo de Laurent-Désiré Kabila. C'est Congo de Joseph Kabila. C'est Congo de Tien Tshisekedi. Et c'est Congo aujourd'hui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Merci beaucoup M. le ministre président désormais d'Areb pour cette première sortie médiatique importante. Vous avez déplacé ici ce qu'on peut dire la crème de la presse de notre pays accompagné avec le directoire de votre parti. Vous allez désormais faire face aux Congolais qui vont découvrir ce parti. Nous allons vous suivre parce qu'effectivement la sortie c'est bien. Il faut maintenant convaincre et agir sur le terrain. On sera là pour ça. Merci à vous et continuez à apprécier ce nouveau parti et surtout commentez ce que vous voulez parce qu'effectivement c'est la démocratie. A très bientôt. Merci Jean-Baptiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada